C'est un récit. C'est un récit de quelque chose qui m'est arrivé, qui est totalement romanesque, dans le sens fort du mot romanesque, puisqu'il s'agit d'un meurtre qui est survenu dans ma famille. Ma sœur a été massacrée par un inconnu. Elle est morte sept semaines plus tard, ce qui a permis à la justice de classer son décès comme mort naturelle. Et l'enquête apparemment a été faite pour un cambriolage. Ma sœur ne possédait quasiment rien. Elle est une banlieue tranquille de la région parisienne qui ne se signalait pas du tout par des extravagances. Les homicides en France sont rares. Il n'y a pas plus de 850 par an. Donc sur 65 millions d'habitants, ce n'est pas beaucoup. Et les meurtres de vieilles dames sont rares. Le problème, c'est que je me suis trouvée emmurée dans le silence après cette histoire. D'abord, je n'avais pas du tout été prévenue qu'elle était hospitalisée. Je l'ai appris sept semaines plus tard. Ma famille ne m'en avait pas avertie. J'ai eu le minimum de renseignements par ma famille. Et alors que j'avais tout fait pour vraiment nouer des liens vraiment chaleureux, évidemment, je n'étais que la sœur, si on peut permettre cette expression, j'ai plus de nouvelles. J'ai attendu des nouvelles et je ne les ai pas eues. Et j'ai senti que j'étais exclue, ce qui n'était pas nouveau parce que le fait que je sois devenue écrivain n'avait pas du tout plu à toute une partie de ma famille depuis très, très longtemps. Et donc, emmurée dans le silence de la famille, puis emmurée dans le silence de la police quand j'ai pris un avocat, puisque c'était la seule façon de savoir quelque chose. Et emmurée ensuite dans le silence de la justice. À l'heure où je vous parle, j'ai réussi à obtenir que soit nommé un juge d'instruction 16 mois après les faits. Nous en sommes à bientôt deux ans. Nous sommes à 22 mois, alors je vous parle après les faits. Et je me suis constituée partie civile et je n'ai toujours pas le dossier de la police. Et cette affaire est étrange, d'autant plus étrange qu'entre-temps, j'ai appris qu'il y a eu des faits similaires. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sérialité, semble-t-il. Je ne peux rien affirmer parce que je n'ai pas le dossier, mais des faits similaires, dans des lieux similaires, enfin un mode opératoire similaire. Il y aurait eu, de source officielle, plusieurs autres décès, c'est-à-dire au moins deux. Semble-t-il toujours sur des personnes âgées, parce que ma sœur avait 79 ans. Donc ça, c'est la base. Quand ça vous arrive, un meurtre, même si les écrivains, depuis toujours, ont été friands de faits divers, on pense à Flaubert, on pense à Balzac, on pense à Alexandre Dumas ou à Stadal, le rouge et le noir est inspiré d'un fait divers. Quand ça vous arrive, quand c'est dans votre famille, vous êtes dans l'état d'un médecin quand c'est par exemple son enfant ou sa femme qui est atteint d'une maladie incurable. Vous n'êtes plus médecin. Vous êtes d'abord l'époux, le fils, le frère ou le père ou la mère. Et donc, vous avez besoin de mettre de la rationalité dans le sans verser. Depuis que l'homme est l'homme, toutes les sociétés les plus premières, dirons-nous, puisqu'on ne dit plus primitives, on a besoin d'expliquer le sans verser et de conjurer l'angoisse du meurtre ou de l'assassinat. C'est comme ça, depuis que l'humanité existe. Et bien, ça m'a été refusé par la famille, par la police et la justice. Donc, c'est angoissant, c'est tourmentant. Ce n'est bien entendu pas moi la victime. Je ne voulais pas intervenir au départ le moins possible pour permettre au dossier de ma sœur d'avoir sa chance, ne pas non plus déranger ses enfants parce qu'après tout, ce sont les premiers touchés. Mais au bout d'un moment, j'en ai arrivé assez. Au bout d'un an, c'est devenu insupportable et j'ai décidé d'écrire, mais pas un document. J'ai pensé qu'il fallait rendre compte le plus calmement possible de ce que ça peut être le drame du sans verser. Après tout, les écrivains n'en parlent jamais parce que c'est très rarement, sauf dans les guerres, qui sont touchés par ça. Ou alors de façon plus lointaine. Enfin, il y a eu James Ellroy, par exemple, qui a parlé du meurtre de sa mère, qui a enquêté 35 ans après. Mais moi, je n'avais pas les moyens à enquêter. Donc je me suis dit qu'il n'y a que les moyens de la littérature. Donc c'est un récit littéraire sur un drame qui est incommunicable dans la vie courante. Et il m'a semblé qu'il n'y avait que les moyens de la littérature pour le rendre partageable au grand public, étant donné qu'il n'y a pas que du drame, il y a aussi des moments extrêmement cocasses. Je n'ai pas écrit pour une continuité. Je me serais bien passée de ce crime. Et d'ailleurs, pendant 12 mois, 13 mois, peut-être 14, je n'ai pas écrit. J'étais incapable d'écrire. J'ai écrit un autre livre pour lequel j'étais engagée, Je te suivrai en Sibérie, qui m'a d'ailleurs protégée. La littérature protège aussi les écrivains quand ils sont confrontés à des drames. Et simplement, un crime révèle tout ce qu'il y a de plus profond dans une famille. Et là, ce que j'ai vu arriver, c'était vraiment ce qu'il y avait de pire dans l'exclusion. C'est-à-dire que je n'avais pas pu partager le deuil de mon père et la mort de ma mère avec ma famille, puisque j'étais déjà exclue. Ça avait généré « Sortie de rien » et « La fille d'histoire » plus tard, pour d'autres raisons, en 2017. Mais là, j'étais sidérée. Moi, j'ai pensé, je suis certainement un être naïf, quoi qu'écrivain. Parce que je me suis dit, là, ça va s'arrêter. On va faire des rues communs. C'est quand même abominable. Ma soeur a été laissée pour morte, séquestrée. Elle a été laissée dans le commun profond pendant au moins 24 heures. Donc, on pouvait se réunir. Il y a quand même une personne qui ne s'est pas déplacée aux obsèques uniquement parce que j'étais là. Ensuite, quand j'ai voulu partager des documents avec une des personnes de cette famille qui pouvait être intéressée, quand même, c'était un passé, des photos très anciennes, des lettres de mes parents. Ça a été « Oui, oui, les documents n'ont jamais été téléchargés », ce qui est une gifle abominable, ce qui veut dire. Et pourtant, c'était des... Enfin, tout ce qui nous enrace... Moi, je l'avais proposé. On avait dit « Oui, tout ce qui vous enracine vous permet de tenir debout, surtout dans une épreuve ». Et là, je n'ai pas compris. Et je me suis retrouvée confrontée à l'inhumanité. La mort doit resserrer les liens. La mort violente resserre la société. Actuellement, devant cette série d'agressions dont certaines semblent-elles ont été meurtrières. Et il y a des journalistes qui spontanément se proposent d'essayer de savoir qu'est-ce que c'est que cette série. C'est un acte d'humanité. Et là, la famille, rien. Rien. Le silence total. Et donc, là, j'ai compris que derrière ma propre histoire, il y avait eu un degré de haine que je n'avais pas soupçonné. Je pense qu'il vient de ma mère. Je pense qu'il est défunte maintenant. Je pense que je ne change pas mon impression sur elle dans la vieille histoire. J'ai essayé de comprendre quelle femme elle avait été. Ce qui l'avait pu la mener à me rejeter et à diffuser ce rejet dans la famille. Et la haine, c'est un... Ce que j'explique dans le livre aussi, c'est que la haine, c'est un golem. Une fois que vous l'avez transmise à quelqu'un, même si la personne qui l'a transmise est morte, elle continue. Et ce livre est un livre, je pense, radieux parce que, justement, je me débat plus que je ne me bats. mais à un moment, je cesse de subir. Et je reprends la main. Et je reprends la main quand j'écris, quand je décide d'écrire. Et ça, je pense qu'il est pour les lecteurs une source d'espoir parce que la force des mots, la force du regard, la force aussi, je crois, de l'humanité. Le plus grand compliment que j'ai reçu pour ce livre, c'est qu'il était humain. Je n'en me demande pas plus. Mais c'était aussi parce que je demandais ma réintégration dans la tribu des humains. On ne peut pas vivre banni par sa famille. Et en fait, à travers ce livre, qui est une bouteille à la mer, je ne sais pas s'il va atteindre les lecteurs. Il en a déjà, bon, avant ça, paru-dessus, atteint quelques-uns. Mais pour moi, il est réparateur parce que je lis dans le regard de l'autre quelque chose comme, écoute, grâce à tes mots, grâce à vos mots, vous ou tu appartiens au groupe des humains. Et c'est à ça que sert la littérature, à dire l'humanité, pour vivre au sein de la tribu des humains.